salut les copains on se retrouve aujourd'hui pour un tuto egging alors aujourd'hui on va parler des turlutes, des coloris, du matériel rapidement mais on va surtout se concentrer sur les turlutes et leurs actions de nage parce qu'on a des turlutes deep, shallow, basique donc on va essayer d'éclaircir un peu tout ça alors on va parler des trois types différents de turlutes plombées nous allons avoir les turlutes deep qui vont couler très rapidement qu'on va privilégier lors de fort courant nous allons avoir des turlutes type basique qui vont couler un peu moins vite que les deep qu'on va pouvoir utiliser par toutes conditions et nous allons pouvoir utiliser aussi des turlutes deep dites shallow donc shallow c'est celles qui vont couler le plus lentement et qu'on va privilégier quand la mer est très calme pour que la turlute nage le plus longtemps possible dans l'eau et une coulée très lente de manière à faire venir le céphalopode et que la turlute soit le plus visible possible en fait alors parlons des coloris pour ce qui est des coloris pour pêcher par exemple la sèche je vais privilégier des coloris naturels alors moi je vais parler de ce que j'affectionne le plus moi pas de la globalité de ce qu'on me parle tous les jours moi je vais pêcher avec par exemple celle ci la dtd couleur pagre c'est de la gamme real fish qu'est ce laquelle c'est aussi la sichelle comme ça en verte qui me plaît beaucoup alors là on parle que pour pêcher la sèche tout ce qui est coloris naturel comme celle ci par exemple ça c'est une chinoiserie j'en ai tellement ça c'est une que j'ai fait moi même ça c'est pour je l'utilise vraiment quand il n'y a pas d'activité et que l'eau est très claire j'ai toujours j'ai toujours du résultat avec celle là sinon pour pêcher bon le poulpe le poulpe il prend sur toutes les turlutes donc c'est on va dire que c'est le hasard après pour le calamar pour alors pour le calamar c'est aléatoire parce que je vais utiliser aussi bien des turlutes naturels que des turlutes avec des coloris flash si je vois que l'eau est très claire j'ai privilégié des coloris naturels comme celle ci celle là c'est sûr c'est dtd coloris macro de la gamme real fish aussi avec celle là j'ai fait toutes mes plus grosses prises en matière de calamar après vous avez la crazy aeggy de chez crazy hagging avec un revêtement foil qui est pas mal du tout on a aussi en coloris flash silhouet un peu trouble silhouet un peu trouble j'aime bien c'est ce style de revêtement aussi on trouve chez crazy hagging c'est des hui squid jig il y en a deux comme ça qui sont pas mal alors sinon coloris flash coloris flash je vais utiliser du rose ça c'est une seychelles une rose et toutes conditions ça ça marche à tous les coups j'ai déjà fait un soir avec un ami alex qui se reconnaîtra un j'avais une une ruisse kuji comme celle ci et lui pêcher avec une seychelles comme celle ci ben ce soir là on envoyait les turlutes au même endroit mais ça a pas loupé à chaque lancé il faisait un calamar et moi je lançais au même endroit je ne faisais pas de calamar donc c'est vraiment que le coloris a une importance le coloris le bruit la phosphorescence l'odeur donc c'est pour ça que c'est très important il va y avoir comme ça aussi en rose qui est pas mal pour le calamar vous allez avoir des coloris un peu flash aussi en vert comme celle ci celle que j'affectionne beaucoup aussi c'est les gamberinos de dtd ou quand l'eau est très clair encore un coloris naturel un bleu de chez yamashita alors sur ma dernière vidéo je sais pas si vous l'avez vu quand je pêche la raie alors j'utilisais cette turlute alors pourquoi cette turlute parce que j'affectionne beaucoup la couleur or pour pêcher la sèche je savais qu'il n'y avait pas de calamar ce soir là parce que l'eau s'était trop réchauffé et du coup j'ai dit je vais tenter le tout pour le tout de sortir quelques sèches donc j'ai mis cette couleur or et bon après j'ai eu une raie ça c'est le hasard aussi mais les sèches affectionnent beaucoup la couleur or alors pour ce qui est de l'odeur j'utilise de la tractant que je mets sur les turlutes alors c'est le spray meriver spécial céphalopode alors je l'affectionne particulièrement pour quand je pêche la sèche parce que la sèche est attirée vraiment par les phéromones mais j'ai pas eu tant de résultats que ça pour le calamar mais par contre pour la sèche c'est vrai que c'est c'est vraiment un bon produit alors pour ce qui est du matériel on va utiliser une canne type egging par exemple moi j'utilise une volkaine raptor spin pour des aiguilles de 3 à 3,5 j'aime bien pêcher avec des aiguilles lourdes au niveau moulinet on va privilégier un moulinet en taille 2 à 3000 ça suffit largement avec une tresse entre 10 et 13 centièmes alors pour ce qui est du bas de ligne vous allez raccorder votre tresse avec votre fluorocarbone avec un fg par exemple moi c'est celui que j'utilise je trouve que c'est le plus solide pour le fluorocarbone vous choisissez du entre 30 et 40 centièmes maximum parce qu'il faut quand même une bonne résistance au cas où vous vous accrochez ou si vous tapez un poule ça serait bête de casser parce que vous avez un bas de ligne un peu trop fin un peu trop fin et au moins ça résiste aussi à l'abrasion entre les rochers au niveau agrafe je privilégie ce type d'agrafe pour décrocher les turlutes c'est beaucoup plus simple toujours avoir un ciseau avec soi des pochettes de rangement pour ranger ces turlutes après ce qui est pas mal pour ceux qui partent pêcher avec avec une ceinture c'est d'utiliser ce type de de panier de cache panier au moins vous pouvez les accrocher à votre ceinture c'est sympa c'est rapide vous changez rapidement de turlutes alors le bichibachi qu'est ce que c'est on envoie nos turlutes elle coule au fond et là on fait une tirée en mouline une deuxième tirée faut que ce soit assez rapide de manière à ce que la turlute dans le haut elle fasse tac tac ça va attirer tous les céphalopodes sur toutes les couches d'eau suivant la profondeur qu'il y a bien sûr si si à beaucoup de profondeur vous vous laissez couler entre deux eaux soit au fond et de manière à explorer toutes les couches d'eau pour attirer à la fois la sèche comme le calamar nous avons également le montage drop shot alors le drop shot qu'est ce que c'est vous avez là vous allez avoir un plomb au fond avec votre lit et vous allez avoir votre turlute un peu plus haut et vous allez ramener en linéaire de manière à ce que la turlute nage lentement sur le fond et moi je privilégie cette technique vraiment pour pour la sèche sinon je pêche tout le temps en bichibachi alors les spots à privilégier ça va être les embouchures de port les jigs les épis de falaise c'est vraiment les trois endroits les plus propices pour pour la pratique de legging c'est surtout les endroits où il ya le plus de calamars en général il faut que l'eau soit quand même en dessous de 17 degrés voilà les copains j'espère que ce tuto vous servira dans vos prochaines parties en legging et je vous dis à bientôt au bord de l'eau et